Alors les petits potes, on est de retour pour l'épisode numéro 12 d'EurototelMillion. Alors de quoi est-ce qu'on va parler dans cet épisode qui, je vous le rappelle, est là pour documenter l'aventure de mon entreprise, qui s'appelle Kudak. On va parler de la vallée de la mort des agences dans laquelle Kudak est largement embarqué. On va voir du coup que pour en sortir, on est en train, entre autres, de changer la stratégie de contenu. Et on va parler d'un de nos gros échecs récemment sur une formation qu'on a sorti, un e-book qui s'appelle le Playbook du scale e-commerce. On a dû annuler et je vais vous en dire un petit peu plus là-dessus. Et bien sûr, on va terminer par les chiffres. Vous le savez, vous connaîtrez le chiffre d'affaires de Kudak, la production sur tous les réseaux sociaux, etc. On est parti ! Donc le premier sujet, c'est parler de la vallée de la mort des agences. C'est pas un sujet qui est propre à Kudak, c'est globalement quelque chose qui est partagé par toutes les personnes qui font un business de service. Je l'avais déjà parlé, sans vraiment le comprendre, il y a un an et demi dans un épisode de Road to One Million. Mais en gros, les phases de développement d'une agence, elles peuvent se mettre en trois catégories. Quand tu fais moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand tu fais entre 2 et 8, et quand tu fais plus de 8. Et la vallée de la mort, c'est entre les deux, c'est quand tu fais entre 2 et 8. Donc c'est quand même assez long, parfois tu peux rester plusieurs années dedans. Pourquoi ça s'appelle la vallée de la mort ? C'est parce qu'en gros, quand tu es en dessous de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as une boîte qui est super. Tu peux signer pas mal de petits et moyens clients, tu as une boîte qui est bien processée, il n'y a pas encore trop de monde, donc pas forcément de middle manager. Tu n'as pas besoin de services administratifs, souvent c'est les associés qui gèrent la facturation, le recrutement, les finances, etc. Et donc tu peux avoir une boîte qui marche super bien, hyper rentable avec 20-25 personnes. Sauf que quand tu veux dépasser les 2 millions, c'est là où ça commence à se compliquer. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dessous de 20-25 personnes dans une agence, tu peux avoir les associés qui sont directement les managers des équipes. Et quand tu veux grossir au-dessus de cette taille-là, tu dois mettre une petite échelle entre les deux, ce qu'on appelle les middle managers. Donc ça, c'est des gens qui font grossir ta masse salariale, mais qui ne font pas grossir ta rentabilité. Parce que c'est des gens qui sont là pour manager d'autres gens. Et donc même si tu arrives à leur faire gérer des clients, ils vont nécessairement être moins rentables qu'une personne qui fait ça toute la journée, donc un consultant. Donc tu te rajoutes une charge. La seconde chose, c'est qu'après, tu dois avoir une équipe admin. Ça devient très compliqué de gérer le recrutement tout seul quand tu dois grossir vite. Et donc tu dois embaucher une RH, une responsable financière, on a un prestat pour la facturation. Et donc tout ça, c'est des charges en plus, mais ça ne te rapporte pas de l'argent parce qu'encore une fois, ce n'est pas des gens qui gèrent des clients. Donc tu fais grossir tes coûts fixes, mais pas tes revenus. Donc ça, c'est pour la partie coût. Ensuite, sur la partie service, souvent, en fait, quand tu veux dépasser 10 millions, tu commences à te manger un plafond. Et donc ensuite, pour passer ce cap-là, tu dois faire grossir les paniers moyens. Donc c'est pour ça que tu dois diversifier tes services. Et donc une fois que tu as ton offre qui va bien, tu dois avoir totalement ton process de vente pour aller chercher des plus gros clients. Parce que tu te rends compte que tes leviers d'acquisition de base, ils ne te permettent pas d'aller sur les gros appels d'offres. Des gros contrats qui, pour nous, vont dépasser les 50 000 euros annuels. Donc pour ça, soit tu prends du temps des associés qui vont eux-mêmes répondre aux appels d'offres, soit tu dois recruter un head of sales. Bref, donc tout ça fait grossir les coûts. Et donc tu te retrouves avec une boîte qui est plus grosse, qui fait parfois jusqu'à deux fois plus de chiffre d'affaires, et pour le coup, qui n'a pas une meilleure rentabilité. Et donc ce que je viens de vous décrire, c'est la définition parfaite de la phase dans laquelle est Koudac. On est déjà depuis quelques mois dans la vallée de la mort, ce qui fait qu'on commence à plus ou moins savoir se débrouiller. Mais on a une boîte qui est moins rentable que quand on faisait deux fois moins de chiffre d'affaires. Et donc là, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on passe par cette étape ? C'est parce qu'en fait, quand tu arrives à dépasser les 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc il y a une borne arbitraire que j'ai mise, mais ça peut être aussi 6 ou alors probablement 10, selon les domaines sur lesquels tu évolues, et bien là, tu rentres dans une zone qui est hyper intéressante. Parce que t'as réussi à les signer les gros poissons, et donc c'est des grands clients qui sont fidèles sur le long terme et qui te rapportent beaucoup d'argent. Ensuite, comme t'as pu embaucher beaucoup de consultants en plus, qui sont tellement rentables qu'ils arrivent à venir éponger tous tes coûts fixes que t'as embauchés, et que tu rentabilisais pas bien quand ta boîte, elle faisait moins d'8 millions d'euros de chiffre d'affaires. T'as une gamme complète de services qui sont menés par des gens qui sont compétents, donc hop, t'as fait progresser ton panier moyen, ce qui fait que tu peux faire plus d'argent avec moins de clients, et t'as une équipe qui est autonome parce qu'elle est gérée par des middle managers. Et là, c'est le pied. Donc voilà, si jamais vous allez vous lancer ou vous êtes déjà lancé dans un business de service, sachez que votre trajectoire a de grandes chances d'être fortement similaire à celle que je viens de vous décrire. Donc faites attention, soyez préparé et anticipez-le, ça vous évitera de passer 4-5 mois dedans comme nous avons fait. Seconde actu ! Alors l'une des diversifications qu'on a cherché à pousser le plus pour sortir de cette vallée de la mort, c'est la partie formation. Et donc les vieux de la vieille de Kudak se rappellent peut-être de la première formation qui était en fait un e-book et qu'on avait sorti en 2001 qui s'appelait la méthode CTSS, le guide du scale Facebook Ads. Donc on a depuis sorti une formation vidéo qui est très assez Facebook Ads, et là on voulait sortir une formation axée sur l'e-commerce, donc on voulait tester le marché très rapidement en faisant pas une formation vidéo qui nous aurait demandé beaucoup de préparation, de montage, etc. Mais un e-book. Donc je me suis posé sur le sujet, j'ai défini un sommaire, un titre, ça s'appelle le playbook du scale e-commerce, et le but c'était de synthétiser tous les apprentissages qu'on avait eu auprès de nos clients pour expliquer comment est-ce qu'on faisait grossir une marque e-commerce en 2022, notamment après tous les changements iOS 14, etc. Donc avant de l'écrire, je le sors en précommande pour voir s'il marchait le kiff, et là, ras de marée, on reçoit un nombre de commandes incalculables, le truc a énormément plu, on est super content. Et donc là maintenant, on a fait la précommande, il faut l'écrire. Et donc j'avais pris comme référentiel le temps que j'avais pris à écrire la méthode CTSS à l'époque. J'avais passé 4 heures sur chacun des chapitres, il y en avait 4, donc en 16 heures c'était plié, c'était super. Donc je me rends compte qu'un chapitre, ça ne me prend pas 4 heures, mais ça me prend entre 10 et 15 heures. Donc là, je réalise que cet ebook va me prendre 150 heures, parce que je dois faire intervenir l'équipe, je dois aller sortir toutes les datas de nos clients, je dois faire des interviews avec des marques e-commerce pour compléter tous les chapitres. Et donc là, je commence à capter qu'on va avoir des gros problèmes pour le délivrer dans les temps, ce playbook. Et donc j'ai deux choix. Soit je sors un truc pas mal, mais en sachant qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, mais je le délivre dans les temps. Soit on le repousse, sachant que c'est assez compliqué, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me l'ont précommandé cet ebook, et donc ils ont déjà payé. Donc le week-end dernier, j'ai dû faire un arbitrage qui n'était pas facile, parce qu'en vrai, 150 heures de montant, ça équivaut quasiment à passer 2 mois sur cet ebook. Ça veut dire que j'en aurais eu terminé fin juin, ça m'aurait empêché de faire tout le reste sur Kodak, et donc je nous aurais mis en retard sur tous les objectifs. Et donc j'ai dû prendre la décision de le reporter à septembre. Donc là, c'est assez horrible, parce que tu te dis que tu vas recevoir un peu plus d'une centaine de personnes qui t'ont précommandé le truc, qui t'ont fait confiance. C'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à prendre la décision, j'ai procrastiné deux semaines où je me rendais compte, ça commençait à prendre du temps, mais je ne voulais pas annuler le truc. Donc j'ai décidé de faire un petit geste, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui avaient précommandé l'ebook, on leur a donné deux choix. Soit de se faire rembourser, soit on leur a offert en fait toute la fabrique à brut, plus la caverne des Scrollsoper, qui sont nos deux autres formations. Et en fait, j'ai reçu tout l'inverse, donc vraiment beaucoup d'amour des gens qui nous ont dit « c'est pas grave, on va l'attendre, merci beaucoup pour le geste ». Et donc en fait, sur toutes les personnes, j'en ai que trois qui ont demandé le remboursement. Toutes les autres ont été prêtes à attendre. Donc si tu fais partie de cette catégorie-là, je te remercie, on va te délivrer une grosse dinguerie en septembre. Mais ça vous montre que parfois, il faut savoir prendre des petites décisions qui ont le potentiel de froncer les clients, mais en vrai, si tu t'excuses et que tu proposes un truc pour te rattraper, et bien ça peut fonctionner, parce que les gens sont pas cons, ils comprennent. Donc voilà, sujet suivant. Alors je vous parlais en introduction du changement dans la stratégie de contenu. Donc qu'est-ce que c'est déjà ? Vous savez que Kudak a grossi avec une seule chose, c'est la production de contenu en ligne. Donc sur LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et un peu plus particulièrement, celui associé à ma gueule. Donc j'ai beaucoup utilisé les stratégies de marque personnelle pour me faire connaître et faire connaître mon entreprise par ce biais. Et donc il n'y a pas longtemps, j'ai fait les petits calculs de ma présence sur tous les réseaux sociaux et qui nous rapportent 4,1 millions d'impressions par mois. Vous avez normalement mon post LinkedIn dans lequel j'en parle qui s'affiche sous vos yeux avec une petite image assez parlante. Et on s'est rendu compte d'un truc, ça va encore une fois recoller avec la vallée de la mort dont je vous parlais en chapitre 1. C'est que pour aller chercher les nouveaux clients de Kudak, donc les plus gros, il nous fallait plus que de la visibilité, il nous fallait de la crédibilité. C'est-à-dire que je pense que Kudak est bien identifié dans le paysage du marketing digital. Donc on sait qu'on est une agence. On n'est pas forcément vu comme les meilleurs des meilleurs. Parce qu'on n'axe pas du tout la communication là-dessus. On communique très peu en fait sur les résultats qu'on a avec nos clients. On ne produit pas des études sur les tendances Facebookades, etc. Et je vous en parle parce que c'est ça que font les acteurs qui sont bien établis, l'Ebay, McKinsey, etc. Donc les gros cabinets de conseil. Ils sont identifiés comme des experts parce qu'ils sont capables de produire avec leur data des études uniques. Et donc on a choisi d'en faire un mouvement global sur la stratégie de contenu. C'est-à-dire d'arrêter de se concentrer sur la quantité, donc toucher beaucoup de personnes, et plutôt maintenant se concentrer sur la crédibilité. Donc ça va avoir plusieurs impacts. La première chose, c'est qu'on va poster moins, mais qu'on va passer plus de temps sur les contenus qu'on poste. Donc j'ai réduit ma cadence sur LinkedIn, j'étais à trois postes par jour, je ne suis plus qu'à un seul, mais je passe autant de temps à l'écrire. Ce qui fait que je fais beaucoup plus de recherches, je passe beaucoup plus de temps sur la rédaction, que ce soit digest, etc. Ensuite, on va commencer à essayer d'utiliser toute la data qu'on a chez Kudak, parce qu'on dépense un petit peu plus de 12 millions par an, donc a priori on peut tirer des insights sur quasiment toutes les industries, et en faire des grosses études qu'on va publier gratuitement, et qui vont avoir pour objectif de nous permettre de retomber dans des médias traditionnels. Quand je dis traditionnels, c'est en fait les médias spécialisés, donc ceux qui parlent de marketing. Ça va aussi avoir des impacts sur ce que vous êtes en train de regarder en ce moment, puisque sur YouTube, on ne va pas forcément essayer de poster moins, je vais passer beaucoup plus de temps sur l'écriture des vidéos, vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs remarqué sur le dernier rendu, ils sont normalement beaucoup plus qualis que tout ce que vous avez vu sur la première partie de l'année 2022. Donc moi personnellement, je suis assez fier, dites-moi si ça vous plaît. Même chose sur le podcast, on va lancer la saison 2, où je vais passer le podcast en physique, on va faire des enregistrements à plusieurs caméras, avec un seul objectif global, sur toutes les plateformes, c'est de produire le meilleur contenu francophone sur l'e-commerce. Alors vous savez, on commence toujours par les validités métriques, le premier c'est LinkedIn, sur LinkedIn j'ai fait le mois dernier 1,43 millions d'impressions, ce qui est mieux que le mois précédent, c'est plus 7% puisque nous avions fait 1,34. C'est a priori ce chiffre-là qui va avoir vocation à descendre, puisque je vais faire moins de postes, donc ça m'a touché moins de personnes, mais j'espère faire progresser l'impact que j'aurai sur ces derniers. Donc sur YouTube, nous sommes à 94 000 spectateurs uniques versus nous étions à 34 800 le mois précédent, donc la progression est plus que fulgurante, c'est quasiment 2 fois et demi. Et d'un point de vue abonné, sur avril nous avons gagné 4 700 abonnés, c'est un chiffre absolument indécent et ça nous amène aujourd'hui au moment où j'enregistre à 21 000. J'espère que ce sera plus au moment où vous la regarderez, mais ça se passe très bien. Sur le podcast cette fois-ci, nous sommes à 20 241 lectures pour une audience d'auditeurs uniques de 729. Et ça pour le coup, c'est de la progression quand on voit qu'on était à 15 664 le mois précédent et seulement 440 auditeurs uniques. Sur Instagram, on fait 190 000 comptes touchés, la progression est incroyable puisqu'on était à 56 000 le mois précédent. Et nous avons passé les 16 000 abonnés, je crois qu'on est 16 500 au moment où j'enregistre. Sur TikTok, on a fait 1 million et demi de vues le mois précédent, c'est attribuable à une seule chose, le cerveau d'un membre de l'équipe que je souhaite féliciter, c'est Alix. On était à 500 000 vues le mois précédent. Et c'est la personne qui a réussi à ravir mon compte TikTok qui était aux abois pendant quasiment toute l'année 2021. Donc bravo Alix, t'as fait du sale. Et on va terminer par Twitter, c'est ma plus grande fierté probablement de tout le mois d'avril. On a fait 136 000 impressions, on était à 30 000 le mois précédent. J'ai commencé à vraiment prendre le sujet au sérieux et ça paye. Donc un nouveau levier d'acquisition dans la stratégie, ça fait plaisir. Et on termine évidemment avec le chiffre d'affaires. Au mois d'avril, nous avons fait 263 900 euros de chiffre d'affaires qui est à peu près stable par rapport à ce qui n'était d'ailleurs pas 266 le mois précédent. Je viens de regarder, il a été réédité c'est 273. Donc on perd 10 000 sachant qu'on a un lancement de la fabrique à Brut en moins qui nous avait fait beaucoup d'argent le mois précédent. Donc en fait, on est en progression. Ça termine un bon mois, je crois qu'on est en train d'avancer tranquillement dans cette veille de la mort. J'espère qu'on en sortira à la fin de l'année 2022 et sinon peut-être que ça se prolongerait un peu plus longtemps. Donc voilà, c'était tout pour les aventures de Kudak. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, vous connaissez la musique, like, commentaire, tout, bref, enfin les trucs des influenceurs quoi. Moi je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501